Le projet nous permet d'approcher le mode de vie ou l'intimité d'une espèce que personne n'a quasiment jamais étudié. Il est là. C'est un animal qui est extrêmement difficile à approcher. La méthodologie qu'on emploie est toujours la même. Donc la journée, on va repérer le terrain, on étudie la carte et ensuite la nuit, on met en application le protocole dont on aura discuté dans la journée. Les animaux suivent les cours d'eau forestiers qu'on appelle des criques. Ces cours d'eau forestiers ne suivent pas forcément les chemins préétablis de la station. Donc on est obligé de faire un peu de hors-piste, ce qu'on a fait là tout à l'heure. Ce n'est pas juste une balade en forêt, quoi. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est ses déplacements. Où vont ces animaux quand on ne les trouve pas ? Est-ce qu'ils se déplacent ? Est-ce qu'ils restent au même endroit mais ils changent juste d'habitude et ils se cachent plus que la normale ? Et donc pour répondre à cette question, la méthode, c'est de poser des émetteurs sur les caïmans pour pouvoir suivre leurs déplacements. Il est là. Il est là en dessous. Donc on est en train de chercher un individu qu'on a marqué il y a un an, donc avec qui on a posé un émetteur radio. Donc on vient de le localiser dans cette zone-là. En fait, il y a une espèce de caverne qui est traversée par un petit cours d'eau sous les racines d'un arbre. Et donc on est en train d'essayer de le localiser pour vérifier si le système d'attache de l'émetteur qu'on lui a mis il y a un an ne lui provoque pas de blessures. Et puis pour refaire une prise de sang et reprendre ses mesures, voir s'il a grandi, s'il a des problèmes de santé, etc. Et comprendre aussi l'évolution de son taux de mercure si jamais il y en a plus qu'il y a un an, ça veut dire qu'il continue à se contaminer. Donc là, on va creuser. Le signal est localisé ici. Et le risque, c'est soit l'animal est dans cette cave qui est juste en dessous, soit on va trouver juste le transmetteur qui est tout seul parce qu'il s'est détaché. Donc soit le collier a cédé, soit il s'est biodégradé plus vite parce que c'est une zone très marécageuse. On l'avait choisi justement biodégradable pour qu'il puisse se détacher relativement rapidement pour permettre à l'animal de ne pas être bloqué avec l'émetteur si jamais il arrêtait d'émettre. Là en l'occurrence, il s'est dégradé un peu plus vite que ce qu'on pensait puisqu'il était censé durer deux ans et là, manifestement... Dis-moi ! Ouais, dis-moi ! On n'aura qu'on est très vite, très simple parce qu'il fait chaud, on marche beaucoup, il y a du dénivelé, donc on transpire. Je me change deux fois par jour. C'est-à-dire qu'on marche le matin, on revient, on est dégoulinant, donc on se change. On part le soir et en revenant, on se rechange quasiment intégralement. Alors faire sécher, c'est un bien grand mot. Parfois, c'est juste faire en sorte qu'il soit un peu moins humide. C'est un peu ça le but de l'opération. C'est un peu plus grand mot, non ? Oh, shit ! Oh, shit ! Oh, shit !